C'est le moment de régaler celles et ceux qui nous regardent. Je lance le chronomètre. Julien, vous venez nous parler de votre nouvel album, Imposteur. On va revenir dans quelques minutes sur le titre. L'album est disponible et sera disponible le 8 novembre prochain. C'est un album de reprises, 17 chansons. Et dans ces reprises-là, vous avez repris la chanson que j'ai le plus chantée ces dernières années. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. Vous avez décidé de reprendre les crocodiles. Vous sortez un clip qui est dispo depuis ce matin, 7h sur toutes les plateformes. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, vous tapez Julien Doré, les crocodiles, et vous voyez le clip, on le voit en ce moment même à l'image. Alors, comment a-t-il imaginé ce clip-là ? Il a été imaginé en studio au moment où on a commencé à travailler sur cette reprise. J'avais très envie de créer un décalage, à la fois aussi celui du souvenir. Je pense à une chanson comme Coco Caline où j'étais dans un costume de panda. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de réenviler un petit costume et de désacraliser un petit peu la position de l'artiste aussi. On a tendance dans ce métier-là, parfois, à se prendre un peu trop au sérieux. Et moi, j'aime bien. Là, ça va. Et je précise qu'il y a un petit moment dans le clip où j'ai aussi un costume d'éléphant qui surgit. Très, très réaliste. Et là, on descend encore dans l'estime de soi. On a vraiment l'impression que c'est un vrai éléphant. Et ça, c'est quand même... C'est troublant. C'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est un vrai éléphant ou pas ? Moi, ce que je trouve très, très fort avec Julien Doré, c'est que moi, je trouve qu'il y a toujours eu du second degré. Même dans les choses plus sérieuses, il y avait toujours un fond de second degré. Et moi, les crocos, ça m'a mis les poils. Donc ça, c'est quand même... C'est-à-dire que là, on dit, ouais, ouais, c'est une reprise, etc. On est un peu léger. Mais en fait, c'est magnifique la façon dont vous le faites. Merci beaucoup. On va essayer de mettre les poils à celles et ceux qui nous regardent. Il y a un micro juste derrière vous, Julien. Oui. Vous avez un ukulélé qui vous suit depuis qu'on vous connaît. C'est étonnant, ça. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu les crocos ? Un petit peu les crocos, vous chantez avec moi. Allez, c'est parti. Non, non, on ne va pas la chanter. On l'écoute, on veut les poils. On veut les poils. La pression. Les crocodiles. Les croc-croc-croc, les croc-croc, les crocodiles. Sur le bord d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Les croc-croc-croc, les croc-croc, les crocodiles. Sur le bord d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-croc, les croc-croc, les crocodiles. Sur le bord d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, tiens, c'est quoi ? Merci. Oh, c'est trop joli. Les crocodiles. J'ai un frisson. Un petit coup de nostalgie. C'est vrai. Moi, c'était il y a deux jours, la dernière fois. Attendez, ça arrive vite. Extrait de l'album, donc un poster, 17 reprises. Cette chanson-là, les crocodiles, vous avez un fils de 3 ans. C'est lui qui vous a dit, papa, je veux que tu reprennes les crocodiles. Alors non, moi, je voulais lui faire la surprise en studio de reprendre, de commencer à travailler sur plusieurs reprises d'enfance. Donc, on a bossé sur les crocodiles, on a bossé sur Tchoupi à l'école et sur le générique de pas de patrouille. Et quand on a suffisamment avancé sur les maquettes des chansons, il est venu en studio, il s'est assis sur la chaise devant la console et je lui dis, voilà, papa, il a fait trois chansons qui, je pense, peuvent t'amuser, te rappeler quelque chose. Tu dois en choisir une. Et il a choisi les crocodiles. C'est le directeur artistique. Exactement. J'ai bossé avec un DA il y a fort longtemps, mais ça fait des années que je ne bosse plus avec deux directeurs artistiques. Et c'était mon directeur artistique de l'instant. C'était trop chouette de le voir décider de la chance. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il prend une décision concernant votre carrière ? C'est sûr. C'est très étrange de dire ça d'un enfant de 3 ans et de vous. Mais c'est vrai que quand on regarde sur vos réseaux sociaux, il y a plusieurs extraits, notamment pour votre tournée que vous faites en 2025, vous faites la tournée des Zeniths en 2025. Vous lui demandez à un moment donné quel est le titre de la tournée. Et lui, il vous dit ? Ah bah, lui, il me dit le prout tour. Je pense qu'il avait... Oui, voilà. Alors, d'un point de vue marketing, il n'est pas encore méga calé. Je me suis dit, c'est peut-être trop quand même. Mais oui, on a réfléchi ensemble à des idées de non-tournées. Et il part sur le pestacle. Et il part sur le pestacle. Il est d'ailleurs, en ce moment... Oui, il est très investi. Il est persuadé d'avoir une vraie place dans le future show. Oui, mais vous nous avez dit qu'il écrivait. Il écrit en ce moment. Il écrit et il me montre ce qu'il prépare. Mais voilà, je lui explique que ça se réfléchit. On a parlé du rôle de directeur artistique de votre fils. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, la paternité, dans votre carrière, dans votre manière de voir la vie ? Ouais, tout simplement, ça m'a beaucoup aidé à arrêter de ce qu'on fait parfois dans ce métier-là, qui est celui d'avoir des lumières au-dessus de soi et des caméras autour de nous. Ça m'a permis d'arrêter de trop me regarder. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de regarder devant moi, quand je propose des choses musicales, artistiques, et beaucoup moins sur moi-même, ce petit truc un peu égotique qui est parfois cultivé quand on est artiste et qui, de toute façon, est dangereux en soi, parce que ce n'est pas très sain. Mais voilà, d'arrêter de me regarder et de me dire, mais en fait, c'est le monde qui est devant moi, dont je devrais me préoccuper pour lui, en fait, et d'arrêter de regarder mon nombril. Quel type de papa vous êtes ? Je pense que je le fais pas mal, Marais. Qui est le plus gros vanneur entre tous les deux ? Ah, lui. Ah, il nous bat souvent, quand même. Ouais, mais la dernière vanne, elle est ultime. C'est que je... Bon, par petite coquetterie, je m'étais acheté une paire de lunettes... Alors, pas vraiment de vue, mais en tout cas, pour un peu m'aider à... Mais si, mais non, mais c'est là, je dirais qu'il n'essayait pas de cacher. Vous êtes presse-bite, vous êtes presse-bite. Vous êtes face aux écrans. J'aurais dû synthétiser. Ok, des lunettes de vue. Et j'arrive avec cette paire de lunettes, et il me dit... Oh, mais on dirait mémé. On voit l'extérieur. Je me suis dit, oh, bon, derrière ça, tu... On assume les lunettes, quoi. Je ne les ai plus jamais portées. C'est horrible. Ils sont tellement durs. C'est vrai qu'ils sont incroyables, et ils sont aussi instinctifs. Vous avez fait le choix de vous isoler, mais de vivre un peu à l'écart du bruit. Est-ce que votre vie de papa vous éloigne aussi, et vous permet de prendre beaucoup de recul sur votre album, vous l'avez appelé imposteur, sur cette imposture qu'il peut y avoir dans le monde de la musique, dans le monde des médias, etc. Oui, en tout cas, c'est sûr que le mode de vie qu'on a aujourd'hui, pour ma famille, est un mode de vie installé au cœur de la nature, dans les Cévennes, dans un fonctionnement quotidien extrêmement simple, qui me correspond. Moi, je suis né là-bas. C'est ce que je rêvais aussi pour mon enfant, sans savoir qu'un jour, il y aurait un enfant. Mais en tout cas, je me disais que c'était un contexte idéal pour lui. Effectivement, ça me permet de me rendre compte, en tout cas, des choses importantes qui m'entourent. Tout ce qui nous entoure là-bas, au travers évidemment de la nature, des animaux, etc., ce sont des choses qui resteront après moi, après ce que je tente de faire tous les jours dans ma musique. Et si éventuellement, il reste un sourire dans le souvenir de ce que j'aurais fait, tant mieux. Mais je pense qu'il ne restera pas grand-chose de notre passage. Mais d'être tout le temps au contact de ça, c'est assez fort. En tout cas, c'est une garantie. La chanson « Les crocodiles », elle est restée. Moi, je l'ai depuis tout à l'heure. Je suis en train de me battre contre moi-même pour ne pas le chanter. Au jour le jour, c'est quoi votre quotidien ? Vous vous baladez, vous composez ? La vie est douce, quoi ? Non, c'est vraiment une vie de famille. Très normale. C'est l'école le matin, le repas du midi. Et la rando, comme Marie-Périn, vous savez que vous avez à votre droite une rando dans les Alpes. La forêt est partout dans les Cévennes, autour de l'endroit où je suis. C'est vrai que c'est des balades. Et puis les champignons, par exemple. J'ai les giroles qui sont autour de la maison en ce moment. C'est très intéressant de parler des Cévennes. J'ai lu une interview de vous dans Psychologie Magazine. Et vous parlez de vos origines, des Cévennes, de ce milieu très patriarcal dans lequel vous avez évolué. Et vous dites que vous, au contraire, ça n'a pas eu d'impact sur vous. Non, disons que moi, au contraire, j'ai évolué dans un milieu où justement ma maman et ma grand-mère étaient des figures justement pour une éducation assez belle, je crois, justement sur des valeurs que j'essaie de porter aujourd'hui. Mais effectivement, je dis que là, il y a dans mes souvenirs d'enfance et d'adolescence, oui, quand même, un contexte dans lequel, oui, l'homme avait une empreinte effectivement un petit peu forte. Et puis c'était aussi il y a plusieurs décennies. Ça y est, je suis un petit peu âgé maintenant. C'est vrai que j'ai le souvenir de m'être dit à l'époque qu'il y avait une anormalité là-dedans. Voilà. Une dernière question sur votre maman. Vous l'avez perdue pendant l'arrivée de votre fils. Ça se joue dans les mêmes moments. Quelle valeur elle vous a transmise que vous aimeriez transmettre en priorité à votre enfant ? La politesse, le respect du parcours de l'autre. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un monde où on rencontre les gens de manière superficielle et on n'écoute même plus non seulement leurs pensées. À partir du moment où elle ne nous convient pas, on estime qu'elle est fausse. Et donc voilà, le respect de l'autre dans ce sens-là. C'est-à-dire écouter son histoire et le respecter pour ce qu'il est, même si parfois ce qu'il peut penser n'est pas la même chose que l'on pense soi. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé, surtout dans ce monde-là, sans savoir que ce monde allait devenir comme ça. Mais dans cette époque, ces valeurs-là m'ont aidé. On souhaite à votre fils et directeur artistique une longue vie à côté de son papa. L'album, je le rappelle, s'appelle Imposteur. C'est disponible le 8 novembre prochain. Le clip Les Crocodiles, en ligne depuis ce matin. Si vous voulez avoir une chanson de toute la journée dans la tête, allez-y, regardez-le. Et puis, je le rappelle, tournée des Zeniths de mars à décembre 2025. Vous avez déjà vendu plus de 250 000 billets. C'est un carton, déjà. L'accord Arena, c'est complet. Je suis désolé pour celles et ceux qui nous regardent. Vous n'irez pas à l'accord Arena. À l'accord Arena, si vous n'avez pas pris de billets. Il y a une date le lendemain. Il y a trois dates à l'accord Arena. 6 avril, 14 novembre prochain. Le 6, il reste des places encore. Et le 14 novembre, qu'on a réouvert très récemment. Merci, Julien Doré, d'être venu dans la maison. Vous restez, surtout. Mais non, moi, j'y serai. Les spectacles de Julien Doré, c'est... Il y aura les crocodiles du clip ou pas ? Merci. Ah, je ne sais pas encore. Là, je suis en train de construire la mise en scène du show. Donc, toutes les surprises, les choses un peu folles, ce que tu as vu aussi, qui se passent dans le show. C'est un peu fou. Je suis en train de construire ça. Et après, on va commencer à travailler sur quelles chansons on joue. Il y aura surtout mes chansons à moi, donc celles qu'on connaît, et puis quelques reprises. En tout cas, on a hâte.